Et pour parler de cette situation, Amir Avivi, merci d'être avec nous. Vous êtes général de brigade de réserve de l'armée israélienne, directeur et fondateur des Bitronestim, les sécuritaires. Première question que j'aimerais vous poser, le Hamas parle, Israël est en émoi, c'est ça la force de dissuasion ? D'abord, il faut être inquiet du fait qu'en fin de compte, quelques semaines après la fin de cette opération, le Hamas n'a pas l'air dissuadé. Nous avons recommandé pendant l'opération de changer totalement la manière dont on traite de la question du Hamas. Nous avons proposé de laisser l'opération ouverte et de passer à la liquidation ciblée de tous les dirigeants du Hamas. Nous pensons que ceux qui ont lancé 4000 roquettes sur l'état d'Israël doivent être dissuadés et se sentir poursuivis. Ça veut dire donc que vous êtes d'accord avec Naftali Bennett qui disait en octobre 2018 « Chaque lanceur de ballons est une cible légitime ». Je ne veux pas parler en slogan de politiciens. Moi, je parle de la gestion des combats. Nous devons nous assurer que la prochaine fois, on ne sera pas dans une situation où à Gaza, ils ont des dizaines de milliers de roquettes. Nous avons vu au bout de 15 ans, avec cette perspective, quand ils ont un arsenal de roquettes, tôt ou tard, ils les lancent. Et donc, on n'a pas à être dissuadés ni à avoir peur. Nous devons supposer que ces roquettes seront lancées quand cela leur conviendra. Nous devons donc changer notre manière d'agir et il faut que leurs dirigeants se sentent poursuivis. La seule chose qui dissuade le Hamas, c'est ces dirigeants. Qui sont en fait des profiteurs ? Ce sont des gens riches, des gens qui ne veulent pas mourir. Et peu leur chaud que tous ceux en dessous d'eux meurent. Eux ne veulent pas mourir. La question est de savoir, est-ce que selon vous, ce n'est pas exactement ce qu'attend justement Naftali Bennett, avec une coalition un peu plus à gauche, de prouver qu'il est un homme de droite ? J'espère que le Premier ministre souhaitera prouver qu'il a des valeurs sionistes. Je crains fort que le fait qu'il ait choisi de donner les clés du pouvoir aux frères musulmans du parti Raham, en fait, le menotte de telle manière qu'il ne pourra promouvoir aucune politique pour le bien de l'État d'Israël. En fin de compte, il dépend totalement, dans l'existence de son gouvernement, des éléments antisionistes, qui sont les alliés idéologiques du Hamas, des frères musulmans. Ils ont des liens avec le Hamas, chez Raham. Et donc, c'est une grande question sécuritaire pour l'État d'Israël. Est-ce que le Premier ministre, qui dépend de ce parti pour que son gouvernement survive, est avec très peu de sièges ? La question est de savoir jusqu'à quel point il va pouvoir travailler. Et en même temps, Amir Aveyvi, Naftali Bennett a accepté, a validé avec Omer Barlev la marge des drapeaux, malgré les déclarations de Mansour Abbas, qui effectivement, on peut les contester d'ailleurs, qui disait que cette marge des drapeaux était une marche de la haine et de la violence. Écoutez, le mouvement des sécuritaires s'en est félicité. Nous avons été très heureux de cette décision, qui a fait ses preuves d'ailleurs. Il ne faut pas avoir peur quand le peuple juif lève la tête et hisse ses drapeaux dans sa capitale. Les choses se font et ce n'est pas une catastrophe, tout va bien. Et le Hamas a été dissuadé et n'a pas tiré si vite ses missiles. Nous ne devons pas avoir peur d'être souverains sur notre terre. Et j'espère de tout cœur que cette politique se poursuivra. Je crains que cela risque de ne pas arriver à cause de la structure de la coalition. Nous étions totalement opposés à ce phénomène d'un gouvernement qui, pour la première fois de l'histoire, dépend dans son existence d'éléments antisionistes. Malgré tout, et je repose une question d'une autre manière, Naftali Bennett, aujourd'hui, a un appareil sécuritaire extrêmement fort. Est-ce qu'eux sont dépendants d'éléments politiques ? Je parle de Benny Gantz, je parle d'Aviv Koukhavi, je parle également de Nana Vargaman. Il faut se souvenir que toute décision sécuritaire importante se fait et se prend dans le cabinet. Et donc, ce n'est pas le système de sécurité qui décide. Le système de sécurité propose aux politiques des plans et les politiciens doivent la réaliser ou choisir ce plan. Ils doivent choisir ce qui doit arriver. Quand le politique réfléchit à que faire, il a des arguments politiques qui ne sont pas pris en compte dans le système sécuritaire. Par exemple, quand Sharon a décidé de se désengager de la bande de Gaza, j'étais présent lors de la réunion du cabinet. tous les membres du système de sécurité ont dit à Sharon que la bande de Gaza deviendrait un Hamastan, un Hezbollah-Stan. Et le chef d'état-major, Boguay Alon, le disait à l'époque. Aussi, Sharon a réfléchi en politique et en opposition avec ce que lui disait le système de sécurité. Il a décidé de se désengager de Gaza, de relier Gaza à l'Égypte. Et nous en sommes là aujourd'hui. Et donc, les politiques prennent des décisions en cabinet de ministres politiques. Nous savons quelle est la composition du cabinet aujourd'hui. Beaucoup ne pensent pas dans ce cabinet sécuritaire comme Bennett. Donc, la réalité est complexe. On verra ce qui va se passer. Justement, ça me permet de vous poser la question. Lorsque Naftali Bennett dit qu'il est contre l'accord nucléaire, mais qu'on sait pertinemment que tout autour de lui, toutes les personnes étaient pour l'accord nucléaire. Je parle de Yair Lapid, je parle de Benny Gantz et d'autres encore. Ça ne vous rappelle pas une situation où seul contre tous ? En effet, je suis très, très inquiet. Je pense que s'il y a un danger existentiel pour nous, c'est le nucléaire iranien. L'accord précédent est un accord qui permettait aux Iraniens d'avoir l'arme nucléaire sans aucun contrôle. Et c'était un très mauvais accord. Nous ne sommes pas contre un accord en principe, mais contre l'accord précédent. Nous sommes pour un accord où il y a un contrôle et qui n'est pas de limite. Il faut comprendre que cet accord actuel se termine à un moment donné qui permettra à l'Iran d'être nucléarisé. Et dans l'accord d'aujourd'hui, il y a des éléments qui ne comprennent pas que c'est extrêmement grave. Revenir à l'ancien accord en levant les sanctions, cela amènera une détérioration dans tout le Proche-Orient. L'argent des Iraniens sera dépensé avec leurs milices qui attaqueront les sunnites dans tout le Proche-Orient. Et je le dis à l'Europe et à la France, avant tout, ça amènera des vagues d'immigration de masse, comme nous l'avons vu en 2015, vers l'Europe. Et donc, je suis très surpris par l'Europe qui soutient la levée des sanctions. L'Europe sera les premiers à sentir les effets de cela et cela risque d'obliger Israël à prendre une décision et à prendre les rênes entre les mains pour traiter de cette menace. Dernière question. Amos Yadlin, conseiller à la sécurité nationale, vous dites quoi ? Amos, d'abord, c'est une personne respectable. Il a été le directeur du département du renseignement. Il a été attaché de la défense aux Etats-Unis. Il connaît très bien les Etats-Unis. Il a beaucoup de qualité, mais ses opinions dans le domaine palestinien sont connues. Quand il a été à la direction de l'INSS, l'Institut de sécurité nationale, il était en faveur du plan de séparation et de retrait sur les lignes de 67. Pour nous, mouvement des sécuritaires, c'est se mettre en place pour la destruction d'Israël. Cet Etat ne peut pas exister sur les lignes de 67 comme Yadlin le souhaiterait. Et donc, d'un côté, c'est une personne expérimentée et de qualité, mais ses opinions sur les Palestiniens sont extrêmement problématiques et donc nous sommes très inquiets de cette question. Nous allons suivre cela de près. Amir Aveyvi, général de brigade de réserve de l'armée israélienne et fondateur du mouvement des Bitronies Slim et sécuritaires. Merci à vous. Tadar, abbas. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.